Cet hiver, une bombe a été lâchée. Lewis Hamilton rejoint Ferrari en 2025. Clairement, c'est un des plus gros transferts de l'histoire, mais Lewis n'est pas le premier champion du monde à rejoindre la Scuderia. Et quand on parle de champion du monde qui rejoint Ferrari, on a quelques exemples qui piquent. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un des plus gros échecs de transfert, Prost chez Ferrari. J'attendais la fin de 1990 le bras de fer pour en parler. Maintenant que c'est fait, bienvenue dans ce nouveau moment d'histoire. Bonne vidéo. Après le Grand Prix du Japon 1991, avant dernière manche de la saison, Alain Prost s'insurge et les médias rapportent que le français aurait qualifié sa Ferrari de camion. Une chose qui ne passe pas du tout, et ça ne manque pas, 15 jours plus tard, Alain Prost n'est pas présent à Delaïde pour la dernière manche de l'année, remplacé par Gianni Morbidelli. Comment on en a arrivé là, à ce bus du camion complètement sorti sans contexte ? On va remonter un petit peu dans le temps. Au milieu des années 80, Alain Prost s'est affirmé comme le meilleur pilote du plateau. Après les échecs de 82, 83 et 84, le professeur décroche le titre au Mondial 85. La France compte son premier champion du monde et Alain Prost double la mise en 86 grâce à une saison intelligente et un dénouement mémorable. Alain Prost est double champion du monde. L'année suivante, en 87, William Sonda ne laisse pas filer une nouvelle opportunité et confirme la bonne forme aperçue durant l'année des 4 Fantastiques. Piquet vient à bout de Mansell et Prost termine seulement 4ème du championnat. Pour la première fois depuis 1981, Prost n'est pas dans la lutte pour le titre. McLaren doit réagir et quand on voit ce qui se profile pour 88, il y a de quoi être rassuré. Ron Dennis récupère les moteurs Honda et ses équipes techniques sortent la redoutable McLaren à P4-4. De plus, Dennis recrute le jeune Brésilien Ayrton Senna. La meilleure voiture, le meilleur moteur et les meilleurs pilotes. 1988 va être une boucherie. En effet, avec 15 victoires en 16 courses, difficile de faire mieux. En revanche, en interne, Prost et Senna se livrent une bataille féroce, bien qu'encore cordiale. Le poliste est diablement rapide, plus que Prost, mais le français a des armes en main et s'en sert à bon escient. Une grande intelligence de course, un style propre et efficace qui lui rapporte 7 victoires et 105 points. Pour la première fois depuis la création du championnat du monde, un pilote dépasse la barre des 100 points marqués. 105 à 94 en résultat brut, mais à l'époque, seuls les 11 meilleurs résultats étaient comptabilisés. Et ainsi, Ayrton Senna prend son premier titre mondial, 90 à 87. Prost est battu et prend rendez-vous pour 1989. Si l'entente est encore cordiale entre les deux hommes, le Grand Prix de Saint-Marin à 89 sera une bonne raison de faire la guerre. Fatigué par des injustices en interne, comme une préférence de Honda pour le brésilien, entre autres, Prost en a marre. La situation se dégrade et le pacte de non-agression avant le premier virage est rompu. Ça devait arriver tôt ou tard, désormais c'est une guerre ouverte entre les deux champions. Ron Dennis tente de réconcilier ses deux pilotes, mais aucun des deux n'y met toute sa bonne foi. Et par presse interposée, les deux hommes se tirent dessus. Durant cette année 89, Prost se voit peu à peu dépossédé de sa place au soleil chez McLaren. Celui qui fuit il n'y a pas si longtemps le roi est dérangé. Ron Dennis et une bonne partie du staff concentrent davantage leurs efforts sur le prodige brésilien. Prost n'a plus confiance en son équipe et on comprend bien que cette situation ne peut plus durer. Et en amont du Grand Prix de France, Prost annonce qu'il quittera McLaren à la fin de la saison. Aussitôt, les rumeurs Ferrari se font entendre. Pour la Scuderia, voir Prost en rouge est un rêve depuis un moment déjà. Dans les années 70, celui qui incarnait Ferrari était Niki Lauda. L'Autrichien a décroché les titres mondiaux de 75-77 avec le cheval cabré avant de claquer la porte. Aussitôt, Enzo a trouvé le nouveau visage de son équipe avec Gilles Villeneuve. En revanche, c'est Jody Schechter qui s'empare du titre 79, le dernier de la Scuderia avant longtemps. Villeneuve reste le chouchou de Ferrari et attend son heure et lorsque la saison 82 débute, les rouges semblent en forme. Mais la colère due à une guerre interne emporte Gilles Asolder. Puis, Pironi se blesse gravement à Hockenheim. Ferrari se console avec le titre constructeur en fin de saison. En 83, avec un duo 100% français en la personne de René Arnoux et Patrick També, les rouges s'adjuge de nouveau le titre constructeur. Là aussi, le dernier avant un moment. Par la suite, Ferrari enchaîne les déceptions. Trollin en 84 et Fos espoir en 85, malgré la deuxième place d'Alboretto au championnat. Puis, les saisons de transition s'enchaînent. 86, aucune victoire. En 87, sursaut en fin de saison grâce à Berger. 1988, une victoire. Très symbolique car il s'agit de la seule défaite de McLaren, un doublé à Monza quelques jours après la disparition de Comandatore. Il caponne plus et la Scuderia doit s'adapter. Même si depuis 77, ce n'était plus le Comandatore qui dirigeait, qui était le PDG comme on l'entend, il avait toujours de grosses parts de responsabilité. Et sa disparition est bien entendu une grosse perte pour la marque et pour le monde de l'automobile. Dans la foulée, le directeur de la Scuderia, le monégasque Marco Piccinini, annonce son départ. Sans remplaçant, Cesare Fiorio, ex-directeur de la Scuderia Lancia, Fiorio incarne le Ferrari Postenzo et il fait déjà quelques changements. Par exemple, il remercie le pilote-essayeur Roberto Moreno, Pourtant, un des principaux artisans du développement d'une des seules inventions de Ferrari en F1, les palettes au volant. Idée de John Barnard, le directeur technique. Ce n'est pas tout, Ferrari a également séduit Nigel Mansell. Le britannique est un attaquant pur, un pilote au gros cœur à la vitesse folle, mais dont le caractère lunaire et parfois imprévisible ne semble pas coller aux attentes de la Scuderia. Pourtant, les typhosies accueillent comme il se doit l'arrivée d'Ile-Léonais. En 1989, Ferrari n'est pas en mesure de concurrencer McLaren à la régulière, mais clairement, les rouges montrent de belles choses. Mansell s'impose dès ses débuts au Brésil et prendra même une deuxième victoire en Hongrie. Quant à Berger, l'Autrichien s'impose au Portugal. Même si la Scuderia a besoin de se reconstruire après la disparition d'Enzo Ferrari, ça reste une opportunité très intéressante pour Alain Prost. Sportivement, la saison 89 du français est bonne, et il parvient à réagir après les débuts tonitruants de Senna. Victoire aux Etats-Unis, en France, en Grande-Bretagne et en Italie. Prost peut décrocher un troisième titre mondial au Japon à Suzuka. On connaît l'histoire, et vu que j'en ai beaucoup parlé dernièrement, voici une version raccourcie. Prost tourne sur Senna, Senna repart, Prost fait remarquer qu'il n'a pas le droit d'en partir de la sorte, et Senna est disqualifié et traité comme un criminel, lui faisant remettre en question sa présence dans le paddock. Quant à Prost, il se dit heureux de quitter McLaren. Durant l'été 89, alors en pleine réflexion sur son avenir, Prost a rencontré Cesare Fiorio. L'italien a séduit le français. La perspective d'un avenir à Maranello fait rougir Prost et les négociations avancent. Maintenant, une chose inquiète Alain, c'est le possible départ du directeur technique John Barnard. Il a cotoyé chez McLaren et est parfaitement conscient de ses qualités. Barnard, c'est un argument de poids pour attirer des pilotes de gros calibre. C'est un petit peu comme James Allison ou Adrian Newey aujourd'hui. Alors je ne dis pas que Barnard est aussi bon qu'Adrien Newey, mais clairement, il fait partie des meilleurs ingénieurs de son temps. Alors, Prost veut des garanties. Le côté italien de Ferrari est fort présent et a toujours été revendiqué par le cheval cabré. En rejoignant les Rouges en 1986, John Barnard a obtenu des conditions exceptionnelles. Il pouvait travailler depuis l'Angleterre et n'était pas forcé de déménager à Maranello. Croyez bien que ça fait grincer quelques dents chez les patrons de Ferrari. D'une part, le directeur technique n'est pas italien et en plus, il ne travaille pas à Maranello. Bon, ils n'ont pas laissé à John l'entière responsabilité du département technique et c'est justement ce que l'Anglais souhaite obtenir. C'est également ce que Prost souhaite, car comme j'ai dit, il connaît le britannique et ses qualités. Mais Ferrari n'est pas disposé à offrir les pleins pouvoirs techniques à Barnard qui regarde donc ailleurs. C'est ailleurs, c'est chez Benetton qui aspire à devenir une écurie qui compte en Formule 1. Ils ont déjà re-reburn, mais il est vrai que l'arrivée dans Barnard ne serait qu'un plus. Bref, Prost veut bien, mais il est méfiant. Cette instabilité et les enchaînements de saisons de transition sont d'ailleurs ce qui a découragé Berger, qui a justement été annoncé chez McLaren. Au fil des négociations, Prost obtient des garanties comme une place centrale dans l'organigramme de Ferrari. En gros, sa voix doit porter plus que celle de Mansell. Au centre de l'attention, comme il était avec McLaren avant que Senna arrive. Et comme le sont tous les grands champions. Ainsi, juste avant le Grand Prix d'Italie, Alain Prost signe un contrat d'un an avec option pour 91. Chose qui fait réfléchir Barnard, heureux de potentiellement retravailler avec le Français. Et lorsqu'Alain débarque à Monza, il est assailli par les tifosies. Longtemps hué par le public, le vent a soufflé sur les girouettes qui acclament désormais le Français. Ce transfert est gros, peut-être l'un des plus importants de l'histoire de la Formule 1 à l'époque. Et à l'image de Vasseur avec Hamilton, il est à mettre au crédit de Cesare Furio. Mais quelques semaines plus tard, John Barnard annonce son départ pour Benetton. Cesare Furio et Pietro Fussaro, le patron de Ferrari, avaient ordonné à Barnard de rejoindre Maranello et l'Anglais a refusé. Coup dur pour Ferrari et pour Prost. Barnard part chez Benetton. Puis, il ne part pas tout seul. Une dizaine de personnes le suivent. Des mécaniciens, mais aussi des ingénieurs. Ainsi, c'est Enrique Scalabroni qui le remplace. Et Steve Nichols, qui suit Prost de McLaren à Ferrari, renforce le département technique. Même si faire oublier John Barnard sera dur, ils devront achever les travaux sur la nouvelle voiture, la 641. Mais clairement, c'est un coup dur. Mais avant de replonger dans la saison 1990 via le prisme Prost et Ferrari, laissez-moi vous parler de mon partenaire Oli. Vous les connaissez à force, cette marque de boissons Made in Berlin qui vous propose trois gammes de produits aux multiples avantages. La gamme Energy pour un coup de fouet, la gamme Ice Tea pour un petit peu de fraîcheur et la gamme Hydration pour la forme. Et un large choix de goût pour chaque gamme qui se voit régulièrement dotée de nouvelles saveurs. Tenez, dans les énergies, goût pastèque avec la baleine et goût agrume avec le toucan. Oui, cette phrase existe. Et pour ce mois-ci, je vous invite à tester ces nouveautés. Côté Ice Tea, laissez-vous tenter par l'Apple Green Tea. Et du côté des Hydration, testez le Pamplemousse. Après, si vous êtes encore hésitant, je vous invite à prendre le pack découverte. Comme ça, vous avez un large choix de goût et après, plus tard, vous pouvez faire votre choix. Je vous invite, via le lien en description, à découvrir ou redécouvrir les produits Oli. Ainsi qu'à vous servir de deux codes promotionnels. Le circuit 5 qui vous offre 5 euros de réduction sur votre première commande. Et le circuit qui vous offre 10% de réduction sur une commande. Merci à Oli du soutien, merci à vous de jouer le jeu, ça m'aide beaucoup. Et on continue notre récit Prost Ferrari via la saison 1990. Sous-titrage ST' 501 L'année 1990 est difficile à prédire pour les Rouges. L'intégration de Prost est un gros sujet d'interrogation. Mais le français joue le jeu à fond et se met à apprendre l'italien. Plus grosse interrogation, c'est sa cohabitation avec Nigel Mansell, dont les relations avec les deux hommes sont tendues. De toute façon, c'est à croire que Mansell ne s'entend avec personne. Prost non plus, remarque. La 641 montre un bon potentiel, mais le premier Grand Prix de la saison 1990 à Phoenix n'est pas évident pour les Rouges. Double abandon sur problème mécanique, mais Alain rassure. Il rappelle que Phoenix n'est pas un bon circuit pour Ferrari et prend rendez-vous pour la suite. Si Mansell avait remporté sa première course en rouge, Prost gagne sa deuxième. En effet, à Interlagos, il profite d'une incompréhension entre Senna et le retardataire Nakajima pour décrocher la victoire au pays d'Ayrton. Après toute la tension accumulée durant les douze derniers mois, Alain craque en descendant de voiture et tombe dans les bras de Fiorio. Si Ron Dennis clame haut et fort que la victoire de Ferrari n'est qu'un leurre, la suite de la saison montrera que la 641 est totalement capable de répondre à la McLaren. Mais Ferrari manque le coche sur les Grands Prix suivants. Quatrième à Imola tandis que Senna abandonne, DNF à Monaco et cinquième au Canada, deux courses que Senna remporte. Prost reste calme, mais demande à son équipe de se réveiller pour ne pas laisser une telle occasion s'échapper. Ces remarques sont entendues et Ferrari s'active. Conséquence, Hendrick Escalabroni quitte l'équipe et Steve Nichols prend la tête du département technique. Mais des tensions naissent et Mansell n'arrange pas les choses. Moustache se sent délaissée en interne au profit de Prost. De plus, l'anglais a demandé une augmentation considérable que Fiorio lui a refusé et Nigel lance ainsi les hostilités sur le marché des transferts en se déclarant en recherche de volants. Chose qui pourrait persurber Ferrari et la ciné-saison Valet Rouge au premier plan avec le feuilleton Jean-Alesi. Mais du côté d'Alain Prost, la réaction arrive au Mexique. Les évolutions de la 641 se montrent concluantes et Alain réagit magnifiquement au Mexique avec l'une de ses plus belles victoires en carrière. Une démonstration d'intelligence qui le relance au championnat. Mais ça ne s'arrête pas là. Alain s'impose également au Paul Ricard et à Silverstone, les deux grands prix suivants. Le français prend donc les commandes du championnat et affirme ses ambitions de décrocher un quatrième titre mondial. Qui plus est avec Ferrari, mais les choses s'emballent. La gestion sportive de la Scuderia va se dégrader. Fiorio ne prend pas de décision franche et Mansell n'accepte pas totalement de jouer le jeu de son équipier. Roll condosse à 100% Gerhard Berger chez McLaren, ce qui crée un déséquilibre entre les deux forces. Puis, plus le dénouement approche, plus les tensions grandissent. Les bagarres n'ont pas lieu qu'en piste et durant l'été, Senna met la pression à Prost en alimentant certaines rumeurs. Comme celle l'envoyant chez Ferrari à son tour. Prost est touché par ses déclarations et cherche du soutien auprès de son équipe, qui ne le rassure pas totalement. Pour Ferrari, voir un jour Senna en rouge ne serait pas de refus. Bon, finalement, Senna reste avec McLaren et Prost active son option pour 91, après s'être assuré de ne pas être associé aux Brésiliens. En piste, Senna et McLaren réagissent et mènent la pression à Prost et Ferrari. Pas le choix, il faut que tout de la Scuderia aille dans le même sens. Et Mansell n'arrange pas les choses avec un retrait volontaire à Spa, suivi d'une scène de ménage au sein de son équipe. Prost critique cette attitude désinvolte et espère obtenir enfin le plein soutien de la Scuderia. Il rappelle au passage qu'en interne, il en fait plus que le moustachu, notamment en essai privé où Prost est plus assidu que Mansell. Il boucle plus de kilomètres et est plus sérieux. Mais aucune décision n'est prise alors qu'au championnat, Senna se détache peu à peu. Et au Portugal, Mansell patine au départ, bloque son équipier et Senna s'engouffre. En course, alors qu'il est en position d'aider Prost, aucune consigne n'est passée et Alain échoue à la troisième position tandis que Mansell s'impose pour la seule et unique fois de la saison. Prost est évidemment écœuré et critique son équipe. Et Fiorio répond qu'il n'avait qu'à battre Mansell en piste. Quand tu vois qu'à côté, chez McLaren, tout tourne autour de Senna, ça lèche son geur. Heureusement, Prost reçoit du soutien de la part des hautes sphères de Ferrari. Pietro Foussaro assure son soutien en français, ce qui, au passage, désavoue quelque peu l'autorité de Cesare Fiorio. Lutte interne. Ainsi, Alain reçoit enfin le soutien dont il mérite. Mansell devra l'aider et tous les mulets seront pour le français jusqu'à la fin de la saison. Ouais, mais à trois courses de la fin, c'est peut-être déjà trop tard. Alain ne se fait aucune illusion. Et bien qu'il inflige un 9-0 à Senna à Jerez avec sa cinquième victoire en rouge, le champion du monde en titre n'est pas dupe. C'est certainement déjà trop tard. Pour être titré, Prost doit gagner les deux derniers Grands Prix et espérer que Senna ne marque aucun point. Mais le suspense est tué dès le départ du Grand Prix du Japon. Senna se venge de 89 et prend son deuxième titre au Mondial. Prost est à son tour écoeuré et si Ferrari est outré de ce dénouement, Fiorio ne porte pas réclamation, ne voulant pas se brouiller avec le Brésilien qu'il espère un jour faire venir à Maranello. Mais il serait idiot de croire que les chances de Prost se sont envolées à Suzuka. En réalité, Ferrari et Prost ont anéanti leur chance de sacre progressivement durant la saison. Certes, on peut reprocher à Prost en caractère plaignant et impatient, mais la note semble plus élevée du côté de Ferrari. Le remaniement technique de l'Inter puis du début de saison n'ont pas aidé. Un mantel dissipé et une gestion manquant de tranchants de la part des dirigeants, dont Fiorio est le premier pointé du doigt, a sans doute balayé les espoirs. Et 1991 nous prouvera que 1990 était l'année où jamais. Tant que la saison 1991 n'a pas débuté, Prost et Ferrari font office de favoris. Ouais, Ferrari a progressé et a montré de belles choses. De plus, l'arrivée du prodige Jean-Lésier à Maranello va apporter un petit peu de peps et de fougue à cette équipe. Puis, ce n'est que symbolique, certes, mais les numéros 27 et 28 ont de retour sur les carrosseries. Mais en réalité, ça s'annonce déjà compliqué. La saison 1990 a laissé des traces et le dénouement polémique de Suzuka n'a fait qu'amplifier les tensions. Prost critique Fiorio et les choix techniques de Ferrari. Steve Nichols, à la tête du département technique, a donc conçu la 642, une évolution de la 641. Puis, leur fournisseur de carburant à Jeep n'a pas pu s'adapter à la nouvelle réglementation. Du coup, le carburant est moins efficace et donc le V12 Ferrari ne pourra pas marcher à la hauteur de son plein potentiel. Des nuages se profilent à l'horizon et pourtant, Prost prolonge jusqu'en 1992. Ouais, il prolonge en négociant directement avec les propriétaires de Ferrari, à savoir Fiat. Il ignore totalement Fiorio et croyez bien que le directeur de la Scuderia n'apprécie pas. Mais il faut dire que Cesare est de plus en plus isolé en interne car en plus de perdre les faveurs de Prost, il perd peu à peu les faveurs de Foussaro qui cherchent à le remplacer. Sauf que d'autres membres de la Scuderia Ferrari commencent à critiquer Prost qui, selon eux, s'immisce trop dans la direction de l'équipe. Il sort de son statut de pilote et en demande trop à la Scuderia. Un pilote qui marche sur les plates-bandes des dirigeants est une chose qui, traditionnellement, ne plaît pas à Ferrari. Bref, tout le monde se bouffe de l'intérieur. La saison n'a pas encore commencé qu'on comprend que c'est déjà foutu. Pourtant, Alain parvient à accrocher une deuxième place précieuse sur un tracé de phénix défavorable. Ce qui laisse entrevoir un espoir. Mais ce dernier est vite balayé. Prost et Alési se peignent une Ferrari 642 au comportement désastreux. Difficile à amener, le duo français termine 4e et 6e du Grand Prix du Brésil. Tendu, Prost y va sans commentaire assassin et somme la Scuderia de vite réagir. Au département technique, Nichols et Mijot travaillent déjà sur la 643. Surtout que le Grand Prix suivant est à domicile, à Imola. Et la crise identitaire de Ferrari rajoute une pression supplémentaire à l'équipe qui ne doit pas faillir à la maison. Un poncif qui fait mal à Ferrari, je pense. En amont du Grand Prix de Saint-Marin, en essai privé, Prost abaisse le record du circuit Enzo Edino Ferrari. Chez les Rouges, on se félicite, mais Prost se montre prudent. Ce manque d'entrain est mal perçu par la presse italienne et par les dirigeants de Ferrari. Aïe ! Et là, un cercle vicieux se met en place. De folles rumeurs se mettent à circuler et la presse, surtout italienne, se sert du caractère plaignant du français pour mieux le critiquer. Et Prost répond et affirme ses commentaires prudents. Donc critique la presse italienne et donc alimente la controverse. Tout le monde ajoute de l'huile sur le feu et personne ne joue les pompiers. Ce qu'on attend d'un patron d'équipe, par exemple. Mais Fiorio, c'est sa place en danger. Et les hauts dirigeants de Ferrari ne veulent pas plus que ça défendre Prost. C'est impossible, ça ne peut pas fonctionner. Pire, durant le tour de formation sur un tracé d'Imola à Rosé, Prost parentait à queue et doit renoncer avant même le départ. Prost prétend que ses roues arrière se sont bloqués mais Fussaro rétorque qu'aucune donnée ne corrobore son explication. Mais Prost insiste, c'est la débâcle. Face à ce triste spectacle, Patrick També déclare qu'à l'époque, Enzo Ferrari aurait tranché dans le vif. Fussaro veut virer Fiorio. Fiorio doute de son staff technique et de Prost. Prost critique son équipe et la presse. La presse détruit Prost en public et le public ne croit plus en Prost. Bon, à côté, on a Jean Lézy qui tente de calmer le jeu et qui fait au mieux pour lui et pour son équipe. Mais de l'autre côté du garage, c'est la merde. Et cette triste affiche brouille les soupçons de bonne volonté que tentent de mettre en place les principaux membres de la Scuderia. Car oui, au final, le but commun, c'est de performer le dimanche. Mais clairement, la mayonnaise ne prend pas. À Monaco, Senna remporte une 4ème victoire en 4 courses et compte 29 points d'avance sur Prost, deuxième malgré tout. Ils essaient, mais à l'évidence, cette 642 n'est pas bonne. Deux jours après la course monégasque, les hauts dirigeants de Ferrari se rassemblent. Pietro Fussaro est naturellement présent, mais il y a aussi Piero Lardi Ferrari, le fils d'Enzo, Luca di Montezemolo, Marco Piccinini ou encore Sergio Pininfarina. Ils avaient pas mal de monde quand même. Fussaro annonce à ses membres que Gianni Agnelli, le président de Fiat, a décidé de se débarrasser de Fiorgio avec effet immédiat. Bon, Cesare n'est pas surpris et il se savait condamné. À sa succession, deux hommes, Piero Lardi Ferrari et Claudio Lombardi, un bureaucrate, certes fils d'Enzo Ferrari, et un ingénieur issu du rallye. Mais, semble-t-il, aucun des deux hommes n'aurait la carrure pour redresser une Scudaria aussi mal en point. Quant à Prost, il accompagne le limogéage de Fiorgio par ce qu'on pourrait traduire d'un... chais. Sauf que Prost se rend vite compte qu'il est le prochain à sauter. De plus, Prost cherche ailleurs et des rumeurs franco-françaises se font entendre. Prost est associé à un projet d'une écurie bleue, une écurie 100% française qui succéderait à l'Igier, où Prost serait en quelque sorte patron pilote. Ce projet inclurait également Renault et Elf. Toutes ces queures à l'interne rendent l'intrigue sportive secondaire. Mais en France, Ferrari reçoit la nouvelle 643 qui corrige certains défauts de la 642. C'est mieux et Alain Prost retrouve le podium avec une deuxième place encourageante sur le nouveau tracé de Manicourt. Allez-y, 4ème confirme un certain retour en forme. Est-ce que ça pense les mots de la Scuderia ? Un peu. Momentanément. Alain confirme par une troisième position à Silverstone, mais les McLaren et Williams semblent un cran au-dessus. Mais cette période de détente qui, dans l'absolu, admettons, aurait pu permettre à Prost et Ferrari de se relancer durablement, se coupe durant l'été. En fait, Umberto Agnelli, vice-président de FIA, lance une énorme pique envers les deux pilotes Ferrari en disant qu'ils n'ont pas la carrière de leader dont la Scuderia a besoin, contrairement à Senna. En fait, Umberto l'orgnerait sur la place qu'occupe son frère Gianni et il espère faire bouger les choses en déclarant ceci. Vous savez, je suis un petit peu gêné en vous racontant tout ça parce que, franchement, ça pue le cliché, quoi. Une mafia qui se mange les uns les autres pour le pouvoir. Puis, dans le contexte de la Formule 1 qui se professionnalise depuis 10 ans, ça fait très archaïque. Prost y va de son commentaire cinglant et menace de ne pas honorer son contrat pour 92. De toute évidence, le triple champion du monde n'en peut plus de cette atmosphère et la direction de Ferrari ne le soutient pas. Après le Grand Prix d'Allemagne, Prost s'enfonce davantage en critiquant Senna après leur passe d'armes en course. Alain se lâche et même si, de manière générale, certains de ses propos sont censés, le contexte ne lui accorde que peu de crédit si ce n'est l'inverse. Il aurait pu être brisé mais ce cercle vicieux semble plus important que jamais. C'est alors qu'en Italie, Cesare Fiorio fait son retour dans le paddock et remue la merde. Il affirme avoir recruté Senna en 90 et Senna confirme en partie ses propos. Alors attention, quelle est la part d'Intox là-dedans ? Parce que le but étant de déstabiliser Prost. Mais la situation est tellement bancale que ça fait son effet. C'est une guerre d'influence qui fait peu à peu passer Ferrari pour une pire équipe. Mais il y a du positif à Monza car Alain obtient une belle troisième place devant les tifosies. Un peu de baume au cœur pour Maranello. Dans la tête de Prost, c'est clair, son environnement est bien trop toxique et il ne peut continuer avec Ferrari plus longtemps. L'idée de l'écurie 100% française semble intéressante mais il regarde également du côté de chez Williams. Certainement que cette piste est la meilleure bien qu'il est réalisé en 92 car le but de Prost est bien de décrocher une quatrième courante mondiale. 1991 fait partie des rares saisons où Prost n'a pu jouer le titre. Comme 80, 81 et 87. En 13 saisons, le français a été à la lutte neuf fois pour le titre. C'est tout simplement énorme. Bref, la fin semble inéluctable mais Prost arrive à Estoril plus détendu que jamais. Il crache son venin et dit ce qu'il pense du fonctionnement de Ferrari et de Fiat. Évidemment, les intéressés sont offusqués et à Maranello, des Ivan Capelli, Pierluigi Martini, Stefano Modena ou même Michael Andretti sont accueillis pour une visite des lieux. Deux semaines plus tard, en Espagne, sur le nouveau tracé de Barcelone, Alain Prost obtient son ultime podium avec Ferrari. Une deuxième place qui l'accompagne avec des sentiments mitigés. Car, en effet, cela fait un an qu'il n'a plus gagné et il estime ne pas être assez écouté en interne pour obtenir les changements techniques qu'il plaide depuis un moment. Hum, si les problèmes ne se résumaient qu'à ça, le comportement de la 643 ne donne pas satisfaction au pilote et l'exigeant tracé de Suzuka va mettre en lumière les défauts de cette voiture. Mais le déplacement de Prost aux antipodes aurait pu ne pas se faire si Ferrari avait trouvé un accord avec Ivan Capelli, fraîchement remercié de chez Layton House. Oui, l'aventure aurait pu se terminer là mais Prost est bien présent au Japon. Et Prost aurait peut-être préféré rester chez lui car le français se bat avec sa voiture tout le week-end. La 643 n'est pas saine et est très difficile à emmener. De plus, il n'est que spectateur du duel au sommet entre Ayrton Senna et Nigel Mansell. Lorsque le moustachu part à la faute en début d'épreuve et abandonne, Senna rejoint son plus grand rival en nombre de titres. A l'agonie, Alain termine 4ème du Grand Prix du Japon. Après la course, Senna fait une révélation. Fraîchement titré une 3ème fois, il avoue que son accident avec Prost un an auparavant était volontaire. A bout après toutes ces histoires. Mais curieusement, Prost est assez indifférent. Le français est physiquement épuisé par la course qu'il vient de vivre. La direction de sa Ferrari était très lourde. Un problème qu'Alain avait déjà identifié mais qui n'a pas ou n'a pu être réglé. Il déclare alors à la presse après la course Cette déclaration va faire mal à Prost. Elle va être déformée, répétée, amplifiée. Ce que la presse retient, c'est que Prost a traité sa Ferrari de camion. Le scandale éclate et la situation échappe totalement aux français. Ferrari se sert de cette citation complètement sortiste en contexte pour limoger Prost. Une interview qui n'a d'ailleurs jamais été publiée, simplement rapportée et que peu de gens ont vu. Et pourtant, 30 ans plus tard, on en parle encore. Ferrari remercie donc son pilote sans risque de subir des sanctions juridiques. Ainsi s'achève la collaboration entre Ferrari et Alain Prost d'une façon bien regrettable. Gianni Morbidelli remplace au pied levé le français pour le Grand Prix d'Australie. l'Italien marquera un demi-point pour sa seule course en rouge. Mais l'histoire n'est pas finie. Vous n'avez pas idée d'à quel point ce licenciement a foutu le bordel sur la grille. Désolé, mais il n'y a pas d'autres mots. Après cette histoire, Prost est en relation avec William Seligier via Renault incarné par Patrick Ford, le président de Renault Sport. Ce dernier, Julian Jacobi, le manager de Prost, parvient à convaincre Franck Williams qu'Alain serait une bonne option mais pas pour 92, plutôt pour 93. Mansell et Patrizé sont encore sous contrat. Même si Prost préférait dès 1992 et vu que Ferrari n'avait pas encore signé de deuxième pilote, il espérait que Mansell fasse machine arrière comme ça il récupérait la numéro 5 de chez Williams. Folie douce. Williams s'est compromis pour 92 mais pour 93, pourquoi pas ? Dans le même temps, Ron Dennis ouvre la porte à Prost pour un retour et une reconstitution du duo avec Senna, le tout en échangeant Berger avec Ferrari. C'est sur la table. Prost, lui, veut attaquer Ferrari en justice mais une quatrième équipe est à mettre dans l'équation l'IJ. Et oui, Guy voit une opportunité incroyable de recruter Prost, le champion du monde. Et il fait tout son possible pour. Mais Prost prévient à l'IJ que s'il les rejoint, il veut une place de choix dans l'écurie avec un certain pouvoir décisionnel ou plutôt un pouvoir décisionnel certain. S'ajoute à ça le fait que Ferrari n'a toujours pas officialisé Ivan Capelli pour 92 et que Luca di Montezemolo succède à Pietro Fussaro à la direction de Ferrari. Luca regrette la décision de son prédécesseur et tente de faire revenir Prost en rouge. Mais le français refuse et prévient qu'il pourrait porter l'affaire en justice. Ainsi, Ivan Capelli est officialisé aux côtés de Jean Lézy. Les semaines suivent et le clan Léger remue ciel et terre pour obtenir les exigences de Prost. Et ce, même s'il gué à quelques réticences. Et oui, Léger, c'est sa création, c'est lui. Il veut bien la céder progressivement à Prost mais pas lui lâcher brutalement comme ça. Mais les choses traînent et on passe en 1992. Frank Williams et Ron Dennis proposent alors de payer l'année sabbatique à Prost avec une promesse d'embauche pour 93. Mais Prost veut piloter en 92. Et justement, le 18 janvier, Alain Prost se rend incognito à Manicourt, enfile le casque d'Eric Comas et teste la nouvelle Léger JS37. Test qu'il réitère officiellement quelques jours plus tard à Estoril. Guy Léger croit alors avoir recruté Alain Prost mais il va se prendre un râteau. Ouais, le français n'envisage pas sérieusement de rouler avec les bleus. Et ça devient officiel fin février 92. Alain Prost ne pilotera pas pour Léger et ne sera pas sur la grille de départ de la nouvelle saison. Quelques mois plus tard, l'affaire juridique avec Ferrari aboutit à un compromis. Prost reçoit un dédommagement de 10 millions de francs. Et en septembre, la nouvelle devient officielle, Alain Prost sera chez Williams pour 93. Mais ça, c'est une autre histoire. Au final, le passage de Prost chez Ferrari est un épisode que le français regrette. Alain le dit, il aime Ferrari mais il n'est pas tombé dans la bonne période. Une scuderia malade et entre de mauvaises mains, gangrénée par des luttes d'influence en interne, n'a pu permettre un dénouement sportif à la hauteur des attentes. Pourtant, avec quelques circonstances en plus, avec un peu de poigne de la part des dirigeants et une volonté commune, Alain aurait pu aller chercher le titre 90. Sa période fast de 3 victoires consécutives durant l'été le laisse entrevoir. Mais ce n'était qu'une douce illusion. La fierté nationale et identitaire de Ferrari a joué des tours à la scuderia et a plombé le passage de Prost. Le départ de Barnard fin 89 était un prémice. La saison 91 était tout simplement horrible. On peut bien évidemment reprocher à Prost d'avoir été trop gourmand et impatient mais comment lui en vouloir quand on sait que tous les grands champions partagent ce trait de caractère ? Puis, la plupart de ses commentaires, bien qu'inscrits dans un contexte de frustration et de tension étaient pour la plupart pertinents. Ils découlaient de l'expérience du français dans une équipe comme McLaren, une équipe à l'anglaise. Ça ne pouvait pas fonctionner. Après, il faut tout de même nuancer. Ferrari ne se résume pas qu'à deux pilotes, deux ingénieurs et deux dirigeants. Non, globalement, les relations avec les mécaniciens, ingénieurs et plus généralement l'écurie de course se passaient bien. C'est avec les huiles que ça coinçait. Sans doute qu'avec de meilleures circonstances, on aurait pu parler de ce chapitre rouleux de la Formule 1 comme d'une réussite. Et quand on voit la situation de la Scuderia en 1992, l'une des pires saisons de l'histoire du cheval cabré, on comprend qu'il y avait beaucoup de travail à faire. Jean Todt, qui prendra les rênes en 1993, incarnera ce renouveau et créera à Maranello une structure apte à gagner de nouveau des championnats. Et dans cette longue période de reconstruction, une rumeur folle est apparue. Alors âgé de 40 ans et désormais quadruple champion du monde de 51 victoires, Alain aurait pu revenir en rouge pour épauler Michael Schumacher. En 1995, Jean Todt attire l'Allemand et pour l'accompagner, Prost était une option. Finalement, Alain ne sortira pas de sa retraite et ce sera Irvine au côté de celui qui remportera 5 titres mondiaux avec la Scuderia au début des années 2000. Mais pour clore cette vidéo, terminons sur un sympathique clin d'œil. Il y a quelques jours, sur l'autodrome de Dubaï, Alain Prost a repris du service en rouge au volant de la fameuse 643, 32 ans plus tard. On arrive au bout de ce long moment d'histoire. J'espère qu'il vous a plu. Si le cas, vous savez quoi faire sur la plateforme. Je vous invite à aller voir au liste dans des produits que j'adore. Ça m'aide beaucoup, ça aide beaucoup la chaîne. Donc, allez-y, le lien est en description. J'en profite également pour remercier Mick de Formule Blabla qui a prêté sa voix à Alain Prost. Rien que ça, c'est un beau pédigré, Mick. Surtout, sinon, surtout, ne m'oubliez jamais plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto. Continue d'aimer Ferrari. À la prochaine. Pourquoi Ferrari et pas Alain Prost ? Continue d'aimer Alain Prost également, bien sûr. Mais je dis Ferrari parce que... En fait, c'est une histoire dingue. C'est une histoire dingue. Vraiment, c'est n'importe quoi. Alors, condenser, ça ne fait qu'agrandir l'intensité dramatique de cette période qui s'étale malgré tout sur un peu plus de deux ans, voire même presque trois ans. Mais parce que, en fait, c'est déjà arrivé avec d'autres pilotes. Des pilotes qui se sont cassés la gueule avec Ferrari, Vettel, Alain So. Schumacher aurait presque pu même s'il y avait tout le contexte qui faisait que ça a fonctionné. C'était pour ça que ça a fonctionné. Mais sans quelques personnes clés, Schumacher se serait probablement cassé la gueule aussi avec Ferrari parce que c'est une équipe qui, dans son ADN, est compliquée à faire bouger. Et là, Vasseur est en train de... On a l'impression en tout cas que Vasseur est en train de remettre l'écurie dans une voie qui leur permettrait de gagner dans un futur proche. Et donc, je pense que l'arrivée de Lewis Hamilton s'inscrit dans un contexte similaire au celui de Schumacher plus qu'un contexte comme Vettel, Alonso ou Prost. Après, pour égaler la dinguerie de Prost. Mais ça donne envie de connaître d'autres histoires plus petites qui lient Ferrari à ses pilotes parce que, bon, ça n'a pas dû être un cas isolé. ça doit avoir des histoires dans les bureaux de Ferrari qui s'est passé. Ça doit être n'importe quoi. Bref, des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada